Pourquoi dit-on « se reposer sur ses lauriers » ? Ben oui, pourquoi ? Cette expression familière s'utilise pour exprimer un manque d'effort suite à un succès. Mais alors, pourquoi le laurier est-il lié à la victoire ? Pour le comprendre, il faut s'intéresser à la mythologie grecque. Apollon a un premier amour, Daphné, cette dernière souhaite échapper à ses avances. Et après une longue poursuite, elle se métamorphose en laurier. Apollon en fait alors son arbre et le consacre au triomphe, au poème, au chant et à la vie éternelle. C'est donc tout naturellement qu'on offrait des couronnes de lauriers en symbole de victoire. Chez les Romains, elle était portée par les empereurs et offerte aux généraux après leurs exploits. Au XVIIe siècle, l'expression « se reposer à l'ombre de ses lauriers » signifiait « jouir d'un repos bien mérité après un succès ». Par la suite, l'expression évolue pour se moquer de celui qui profite de sa notoriété sans poursuivre ses efforts. Sachez qu'au Moyen-Âge, dans les écoles de médecine, on entourait la tête des jeunes docteurs de rameaux de lauriers avec des baies et en latin « baies de lauriers » se disait « baccalauréat ». Et oui, ça vous parle sûrement ! Voilà pourquoi sur le précieux diplôme, nous retrouvons cette couronne triomphale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada